Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo sur l'ouverture et la découverte des cartes du pack Netrunner 8.4, The Devo and the Dragon. On avait regardé dans la vidéo précédente, enfin dans une vidéo précédente, les cartes Runner. Et puis on va regarder tout de suite les cartes corpo. Allez, c'est parti. Alors, petite mise au point, mais normalement c'est ok. C'est Malia Zoloka, c'est un asset bioroïd HB, un d'un flux 1.4 au niveau du ratio, plutôt pas mal pour la corpo. Lorsqu'on l'active, on choisit une ressource installée non virtuelle. Le texte de cette ressource est blanc. Ok. Et bien, c'est fué. Non virtual ressource. Ok, en gros, c'est le petit robot qui va kidnapper une ressource en face, sauf que, où est le tag ? Alors, évidemment, c'est fort, mais en fait, c'est juste n'importe quoi. Le runner n'est pas tagué, donc comment voulez-vous que la corpo ait connaissance de l'existence d'un runner et de ses contacts ? Bon, remarquez, c'est le contact du runner, c'est pas le runner en lui-même. Ouais, effectivement, ça peut se discuter. Allez, je vous l'accorde. Kill switch. Une opération current qui coûte 1. Donc, elle a le blabla des current habituels. Lorsqu'un agenda est accédé ou scoré, on déclenche une trace, décidément 3. Et si elle est successful, on colle un brain damage. Ça, c'est plutôt fort. Est accédé ou scoré. Ok. Ouais, donc en gros, ça va rester une fois là, puisque derrière, s'il est volé. Ah non, scoré. Et là, c'est s'il est volé. Ok, ouais, donc... Ouais, bon. Ça, par exemple, en scellé, c'est la fête. Mais en scellé, je mets très, très peu de current, parce que... Enfin, c'est soit on en met énormément ou soit on en met pas, en fait. C'est un peu compliqué. Tempus, une upgrade en bouche. Ok. 0, 0. Très bien, magnifique. Je la trouve sublime, sublime. C'est vraiment dommage qu'ils arrêtent le jeu, putain. Allez, si Tempus est accédé depuis l'EUR ED, le runner doit vous le montrer. Ok. Lorsque le runner accède à Tempus, on déclenche une trace 3. Si elle est réussie, le runner doit perdre 2 actions ou subir un brain damage. Ignorez cette ability si ça accédait depuis les archives. Ok. Et il n'y a pas écrit E-Fable. C'est le runner must lose 2 actions. C'est pour ça qu'il n'y a pas de E-Fable. S'il ne peut pas, il se prend un brain damage. C'est ultime. Oh, ça, c'est ultime gros bill de malade mental. Bim. Oh, la vache, je kiffe. Bio Volt, excellent. 0, 2, c'est une upgrade. On peut l'installer uniquement sur un serveur distant. Ça peut être avancé. Une upgrade qui peut être avancée. Bon. Je suis mis 10 ans, mais ouais, s'ils veulent, ok. Ensuite, on trash. On trash 2 advancement counter et on end the run. Wouah. Ok. Ouais, du coup, ok, je comprends que ça soit une upgrade, évidemment. Mais bon, ça aurait pu être un A7 aussi. Ok, c'est super fort, ça. Super fort. C'est super fort. Franchement, c'est une tuerie. Oh, la vache, excellent. Putain, les cartes corpo, elles sont mortelles. Sadaka. Ça coûte 2. C'est un piège. Oh là là. 3 de force. En Jinteki à 2 d'influx. 2 subroutines. La première est... On va regarder les 3 premières cartes du R&D et soit on les réarrange dans n'importe quel ordre ou soit on mélange le R&D et ensuite, on pioche une carte. Ok. Bon, on pioche encore un peu, j'aime pas trop, moi. Et la deuxième routine, on peut tracher une carte de la main et si on le fait, on trache une ressource et on trache Sadaka. Ok. Oh là là, c'est hyper fort, ça. Endless Eula. C'est une barrière NBN 6 d'activation. 0 de force. My God. Ça calme direct. End the run, unless the runner pays 1. Ok, donc ça peut se péter sans breakers. De toute façon, breakers ou pas, ça coûtera le même prix, sauf si le runner neutralise pour 0, auquel cas la corpo ne va pas réser cette carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. My God. Wow. Putain, c'est broken, ça. 6, la vache. Putain, c'est génial, ça. Sandman. Codgate. 5 d'activation. 3 de force. Sympathique. Illustration, je trouve. Deux subroutines. Ça va être la même subroutine à chaque fois. On ajoute une carte installée du runner d'Assama. Ok, on remonte une carte en main. Tout à fait dans l'esprit des Codgate. Ça, c'est très bien. C'est parfait. C'est vraiment... Le Codgate, normalement, ça fait perdre du temps. Et si possible, du temps à l'intérieur du run. Après, bon, si c'est à l'extérieur, pourquoi pas. En tout cas, ça vaut mieux des Codgate comme ça que des Codgate qui collent des net damage, des brain, des mythes, des machins. N'importe quoi. Parfait. Franchement, très bien. 3, 4, 5. Voilà, Codgate, parfaite. Rien à dire. Ça, je joue. Amani Senai. 2, 4. C'est un asset caractère. Ok. Lorsqu'un agenda est scoré ou volé, on peut déclencher une trace X. Si elle est réussie, on installe une carte installée du runner dans sa main. Enfin, on remonte une carte en main, en gros. X, donc la trace X, X est égale à la difficulté de l'agenda scoré ou volé. C'est un peu léger en termes de puissance parce qu'il faut payer 2. Ce n'est pas gratuit. Derrière, on va faire une trace X, certes. Enfin, X, ça ne va pas être non plus 20 milliards. Donc, ça va être 3, 4, 5 maxi. Bon, au pire, vous réussissez. Vous remontez une carte en main, quoi. Bon, le runner, il s'en fout. Il a volé une carte. Après, il repose la carte. Si la carte, écoute... Ah oui, vous, vous choisissez quand même. Ouais, ok. Si ça coûte plus que la difficulté de l'agenda, le runner va être perdant sur ce coup-là. Ouais, ok. Bon, je pense que le runner... Enfin, il faut voir combien vous payez, combien la difficulté a l'été, etc. Bon, enfin, le runner, il va juste dire « Ok, je les remonte en main et puis c'est parti, quoi. » À mon avis. Donc, ouais, celle-là, plutôt ici, en fait. Une nouvelle identité. Ben, écoutez, je m'en fiche à titre personnel. Mais on va la lire. SSO Industries. Une identité Welland en 45, 15. Lorsque notre tour se termine, on peut choisir une glace qui n'a pas de compteur d'investissement sur elle. Et si on le fait, on place un marqueur d'investissement sur elle pour chaque point d'agenda sur tous les agendas face visible. « When your turn ends, you may choose a piece of ice with no advancement tokens on it. If you do place one advancement token on that piece of ice for each agenda point, on all install... » Ouais, c'est ça. Ah ouais ! Ça peut être ultra vénère, ça. Ah, mais c'est pas mal. Bon, après, il faut laisser un agenda. Bon, de toute façon, les agendas visibles, ils sont tous à plus de 3 difficultés, il me semble. Ah, c'est pas mal pour le coup. Parce que, ouais. Ah, ben, j'aime bien, vous voyez. Bon, après, il faut jouer construit. J'aime bien. Est-ce que c'est fort ou pas ? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça me donnerait envie de le jouer. Avec mon deck à token, j'adorais ce deck-là. J'avais kiffé le jouet. « Cityworks Project 5.3 ». C'est un agenda public, justement. Donc, il va s'installer face visible. C'est bien. Jusqu'au bout, ils auront fait de les... C'est vraiment de les boules que ça s'arrête. Putain, c'est vraiment... Bref. Lorsque le runner accède à cet agenda, lorsqu'il est installé, on colle deux mythes damage et un mythes damage additionnel pour chaque Advancement Counter sur lui. Ouah ! Là, ok, vous jouez ça avec ça. Le mec, il ne va pas venir le voler. Ou alors, il va grave se préparer. Vous, vous bourrinez votre ice comme un fou. Enfin, vos ice comme un fou. Vous faites 1, 2, 3. Donc, il aura déjà deux Advancements sur lui. Vous collerez 4 mythes damage. Bon, le runner, s'il le veut, il l'aura. C'est vrai que vous, votre but, c'est quand même de marquer des points aussi. Mais si vous arrivez à coller un ou deux mythes en plus en cours de run ou je ne sais pas, bon, pas mal. Ouais, j'aime bien. Franchement, je trouve ça sympa. Ensuite, celle-ci, c'est O-Dou-Dou-Oi. Le voici. Sympathique. 5 en code gate. 7 d'activation. Deux routines. Donc, 5, 6, 7. Elle me paraît pas trop mal. Lorsque le runner rencontre cette carte, on place un Advancement Token sur lui. OK. On peut placer X Advancement Token sur une autre piece of ice et X est le nombre d'Advancement Token sur O-Dou-Dou-Oi et deux subroutines and the run. On a déjà 5 plus 2, 7. Déjà, en tant qu'Ice à 5 de force de routine, elle est forte. Mais son effet, c'est un truc de taré. Lorsque le runner rencontre O-Dou-Dou-Oi, on va placer un Token sur celle-là. Donc, à chaque rencontre, on va la charger. On peut placer X Advancement Token en un autre piece of ice. X is the number... Ah oui, d'accord. OK. Celle-là, elle ne se décharge pas. On va placer X Advancement Token qui arrive de nulle part. Tout est gratos. Tout est gratos. Super fort. Vous mettez ça sur le R&D, là, ou la main. Ça fait mal, mal. Putain, les cartes corpo de ce pack, c'est la violence extrême, je trouve. Rachida Jahim. Très, 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 très jolie carte. 0-1. C'est un asset caractère. Lorsque notre tour commence, on peut tracher Rachida Jahim pour gagner 3 et piocher 3 cartes. Putain. Vache. La vache. C'est super fort. Bon, en gros, pour 0, vous gagnez 3, c'est un Beanstalk. Donc, c'est parfait. Si le runner, donc déjà, vous bluffez pendant le tour de runner. Si le runner vient, bon, bah, pas de bol. Mais bon, il aura claqué un thune et une action. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Et si ça réussit, c'est la même chose qu'un Beanstalk pour le même ratio d'action et de thunes. Après, je compte pas là. Moi, je déteste piocher en corpo. Piocher 1 à la limite, bon, allez, ça fait avancer un tout petit peu. Piocher 3, ça fait beaucoup. Ça remonte les agendas, ça creuse le R&D. Ça peut être bien comme souvent pas bien, moi, je trouve. Mais je la mets dans les biens quand même. Eh bien, écoutez, ce pack-là, wa, 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 niveau corpo, j'ai trouvé que c'était un truc beaucoup mieux que le runner. Franchement, il y a des cartes vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça, c'est génial. Ça, c'est mortel. Les Ice, franchement, elles sont quasi toutes bien. Bon, après, celle-là, elle commence à coûter cher. C'est vrai que 6, c'est cher. 0, ça peut se faire parasiter. Bon, l'ID est très bien. L'agenda public est bien. Bon, après, ça fait un peu flipper de jouer des agendas publics, c'est vrai. Ça, je vous en parle. même pas. Et ça, très bien. Ouais, franchement, peu de cartes qui ne sont pas très bien. Décidément, ce jeu s'arrête en beauté. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, Netrunner, étant ce pack-là, que je laisse en instant. Tranquillou. Allez, à la prochaine. À plus.